Effectivement ils sont très amoureux de Tom C'est le mouchard dans Matrix, un truc qui se fait mettre dans le nombril Accouplement ! A priori t'as pas le droit de faire ça Coucou à tous ! Je suis actuellement en Camargue Parce que vous me dites, c'est sympa les oiseaux d'Amazonie mais il y a des oiseaux sympas en France Bah j'ai voulu vérifier ! La Camargue c'est un énorme delta, c'est un des deltas les plus grands d'Europe Il y a plein d'oiseaux, plein d'animaux qui vivent ici C'est un fragile équilibre, eau douce qui vient du fleuve le Rhône, eau salée qui vient de la mer Et cet équilibre il a été un peu foutu en l'air par les marais salants, les industries humaines Donc on est venu ici au milieu des bourrasques où il y a du vent On précise il y a du vent ! On est venu ici en Camargue avec le WWF pour faire une étude justement sur les poissons, les tortues, les animaux qui vivent ici Pour essayer de comprendre leur fragile équilibre et comment réintroduire de l'eau douce pour rétablir leur environnement de prédilection On va vous expliquer tout ça, suivez nous ! Salut ! Ah ce vent de corne-cul ! Tu m'étonnes qu'il y ait des migrations dans le coin Les oiseaux ils prennent une bourrasque, ils sont pas dans le même pays Bien ! On s'est approché un peu plus de la mer donc il y a encore plus de vent Mais ça y est on commence à voir quelques oiseaux, on a aperçu quelques flamands Et là on a des petites hirondelles ! Dans les villes les effets qu'ils font Ça fait plaisir d'en voir et comme il y a un vent de fou D'habitude c'est des oiseaux qui vont très 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 vite ! Et là du coup elles sont un peu contre le vent donc on peut un peu essayer de les prendre en vol Il y a des petits oiseaux jaunes aussi, je sais pas ce que c'est, c'est peut-être des vergeronnettes... Jaunes ! J'crois que c'est un huit rirepi ! C'est le genre d'oiseaux bon... C'est pas commun pour le coup ! Nan mais c'est un oiseau, tu sais c'est des trucs qui mangent des moules et des bulots, enfin c'est pas... Accouplement ! Accouplement de flamands ! Alors c'est génial, il y a vraiment le mâle qui fout ses pattes énormes sur les épaules de la femelle, il se baisse... Il y a des oiseaux parfois pas très jolis, des conditions pas très jolies mais quand on a une scène, c'est parfait quoi ! C'est un beau cadeau de bienvenue là le petit coup de cloaque là ! Première matinée, là on va poser des filets pour la pêche scientifique ! Voilà le but du jeu est donc de pêcher les poissons pour faire une étude d'impact comme on dit ! C'est de la maille très 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 fine, c'est pour capter les civets là ! Putain tu ressembles à un pirate ! Regarde ça c'est dingue ! Non pas vraiment ! On est en train d'installer le filet halvin, alors c'est un peu boueux, avec le vent on a vite tendance à se péter la gueule ! Bon on est sûr de l'étanchéité de ces trucs hein ! On est... On est sereins ! Oh punaise on s'enfonce un peu là ! Ça va y'a pas de risque de rester enseveli dans des savles mouvants ? Non pas ici non ! Pas ici bon très bien alors ! Le principe de cette pêche c'est pas pêcher pour manger, c'est de la pêche scientifique ! En fait c'est comptabiliser le nombre d'individus quoi ! Et en fonction de l'augmentation ou de la diminution on peut après commencer à faire des stats, des théories, des déductions tout ça ! Je dois bien avoir une tête de cul avec cette capuche ! Clairement ! Ok ! J'en peux plus de toi ! Pourquoi je suis pas payé ? Parce que t'es en stage ! J'en avais 50 je suis en stage ! Bah c'est un super gros stage tu devrais être content ! Un clituré pour avoir des gros stages comme ça ! Un gras ! Beaucoup d'internautes qui me suivent me posent la question comment on fait pour travailler dans la biologie, comment on fait pour travailler là-dedans ? C'est quoi le parcours classique vous diriez pour travailler, faire des études d'impact sur le terrain, des pêches scientifiques ? Il y a différentes façons de voir la chose, c'est soit tu veux faire du terrain, souvent c'est beaucoup plus par la faculté ! D'accord, c'est une fac de biologie ? Exactement ! Biologie et environnement surtout ! D'accord, fac biologie et environnement ! Si tu veux passer par plutôt des statistiques tournées vers la biologie, tu vas plutôt faire une prépa classique avec ensuite par exemple des écoles d'agronomie tournées vers l'environnement ! BTS aussi ! D'accord ! En milieu technicien ! D'accord, tu brûles rien ! Ouais, moi j'ai... j'en dis tous les hommes ! C'est le jour 2 ! Le jour 2 aujourd'hui on va... On va pas essayer de pêcher des poissons, on va essayer de ramener des tortues ! Des cistudes ! Voilà, des petites tortues d'eau douce qu'on a ici ! Même principe, le but du jeu étant de les étudier pour mieux savoir comment les protéger ! On espère qu'on va en trouver ! Dans le coin il y a beaucoup d'oiseaux qui me font beaucoup vibrer ! On va dire, c'est un des seuls endroits en France où il y a des oiseaux que je trouve vraiment très exotiques ! Il y a les flamants roses bien sûr, mais il y a aussi les guépiers d'Europe ! Il y a le Martin Pêcheur, il y a le hibou des marées, enfin il y a plein d'oiseaux qu'on peut voir ici ! Il y a peu de chance qu'on les voit, mais comme d'habitude, on touche du bois ! Un guépier qui vient de passer à l'instant, on vient de faire le truc, bon on l'a pas eu du tout ! C'est-à-dire que ça fait des... Ce n'est pas fini ! On se retrouvera guépiers d'Europe ! Il y a un aéron cendré qui est passé là ! Juste derrière eux, donc personne ne l'a vu ! Et il est encore en train de voler là-bas ce gros truc ! On se retrouvera aéron cendré ! Je commence à faire un paquet de monde que je dois retrouver ! C'est clair ! Donc ça c'est une perche-soleil ! C'est une espèce en fait qui s'est retrouvée là, introduite, c'est pas son milieu ! Et les invasives, après une fois qu'elles se retrouvent dans un milieu qui n'est pas leur mais qui leur convient très bien, en général elles se développent à une dynamique affolante et elles étouffent le reste des autres espèces ! Donc c'est pas que c'est pas bon si, c'est qu'elles se sont retrouvées là, mais par contre elles sont néfastes ! Après le but c'est d'essayer soit de les capturer et on les emmène dans des parcs spécifiques qui vont après eux les mettre comme des zoos ou d'autres parcs animaliers, ou des centres de soins qui s'en occupent, mais il ne faut pas les laisser dans le milieu ! Le fait qu'il y ait de plus en plus de crevettes, ça déséquilibre un peu le milieu, c'est pénible, mais ça fait venir des échassiers, ça fait venir des prédateurs, ça fait venir des... Alors c'est pas le cas pour tous, pour toutes les espèces invasives, mais effectivement pour les crevices de Louisiane, il y a eu des études qui ont montré une corrélation en fait entre l'augmentation des rdid, donc de tous les ronds, et la présence de cette ressource alimentaire de l'écrobisme de Louisiane. Les ibis qui sont arrivés il y a dix ans, il y en avait pas avant, maintenant on en a énormément ici, des ibis falcinelles, les noires avec des reflets un peu pourpré, un peu vert... Ah c'est canon ça, j'espère qu'on en verra ! Est-ce que c'est le but, c'est de revenir à une sorte de norme, une sorte de normalité, pour que les animaux d'ici soient bien, mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça ? Est-ce que c'est pas destiné à changer, à évoluer tout le temps ? Ah si, on a des évolutions, des dynamiques naturelles de toute façon qu'on ne maîtrisera pas. Nous les objectifs ici, c'est de recréer une connexion hydraulique entre la mer et les étangs, et l'étang du vacares, la lagune du vacares, pour en fait créer une connexion biologique aussi pour les poissons, et une dynamique qui s'associe après autour pour la bifone, etc. On s'approche du piège des Cistutes, donc des tortues, j'espère qu'il y en aura. En gros les tortues, il y a les tortues de mer, avec les pales à la place des mains, les tortues terrestres, et il y a à mi-chemin la tortue de douce. Elle a comme des pattes de tortues terrestres, mais avec des petites griffes un peu acérées, et elle vit dans les cours d'eau et les rivières. C'est une tortue, une petite tortue aquatique, qui fait 10-20 cm. En poids, elle peut faire de 250 grammes jusqu'à 1 kg même. Bon, c'est déjà des gros, nous on n'en a jamais trop eu de cette masse-là. Et donc, sa caractéristique, c'est tous ces petits points jaunes qu'on voit comme ça. Les suivis, ils ont attaqué en 2013. Si elles ne sont pas marquées, nous on les marque quand on prend les verveux, parce que quand on va en retrouver dans les filets plus tard, justement, en relisant ces codages-là, on va voir d'où elle vient, depuis quand elle est sur le site. On va pouvoir voir ses déplacements. On prend toutes les mesures pour voir quand on les récupère plus tard, si elles ont grossi, s'il y a eu des évolutions. On s'apprête à peser des tortues. Vous avez grossi, Mylène. Les teintes de maigret, hein. Vous leur donnez des petits noms, vous pourrez l'appeler Sissy la Borgne. Comment est-ce que tu as perdu ton oeil, Sissy la Borgne ? Oh, mais je vais balader ! C'était au supermarché, le framprix ! C'est Martin Pêcheur, il a confondu mon oeil avec un aloeba, il est arrivé. Non, je déconne. Je me suis éborgné toute seule parce que ça fait plus belle à semer. Je veux un Martin Pêcheur. Tu nous emmerdes avec ton marteau pêcheur. Je veux un Martin Pêcheur ! Ton marteau pêcheur ! Je viens d'avoir le cerquette Jean Leblanc. C'est un rapace, un rapace content. Un rapace qui mange des serpents. Donc il était en train de voler en hauteur comme ça, avec la tête bien penchée, en train d'essayer de chercher un serpent. Et on l'a pas trouvé a priori. Bienvenue en Camargue, l'habitat naturel de l'animal avec les plus grosses burnes de la création. Le taureau de Camargue. Mais manifestement, ils sont très amoureux de Tom. Jour 3. J'ai sommeil. J'ai mal aux yeux. J'ai coup de soleil sur la gueule. Dans mon cœur, plein de soleil. On continue à faire des suivis de population, comme on dit. On va relever, défiler et on va trier des poissons. Et encore une fois, on espère qu'on va avoir quelques piafs au passage. D'ailleurs, voilà deux flamants roses qui se dirigent vers moi. Donc je vais écourter cette séquence pour essayer de les prendre en photo. Ils attrapent, c'est des masses de poissons. Il y a des poissons, des crabes, des petites crevettes. Ils doivent repérer certaines espèces. C'est comme s'ils étaient sur un tapis roulant. Celui-là, celui-là, celui-là. Ils attrapent ceux qui trouvent le moins. C'est un premier tri. Après, ils vont faire un deuxième tri, un troisième tri. Ce qui leur permet de faire un suivi des populations, de les compter, de les étudier, de les mesurer, comme on a fait finalement avec les cistudes. J'avais fait pareil avec les oiseaux, moi. Mais en Amazonie, c'est un peu le même principe. Ça s'appelait le suivi temporel des oiseaux communs. On mettait des filets, on attrapait des oiseaux, puis on les baguait, on les mesurait, on les regardait, on les notait, tac. C'est la même chose qu'ils font, mais avec des petits poissons. C'est le mouchard dans Matrix. Le truc qui se met dans le nombril. Existe en vrai. Alors maintenant, Jamy, ils vont prendre les crevettes et les remettre sur le tamis et ils vont essayer de les attraper pour les mesurer, Jamy. C'est important. Vous ne regardez pas cette émission, autant pour moi. Toujours dans mon cœur. Je m'allobras à force de tenir la position, mais j'ai réussi en avoir une. Elle se pose, je fais la mise au point sur elle et manuellement, je fais la mise au point un tout petit peu devant elle. Comme ça, quand elle décollera, je mitraille et il faut espérer qu'elle traverse la profondeur de champ que j'ai prévu. Voilà, donc on arrive à la fin de ces trois jours où on a suivi les scientifiques sur le terrain. On a posé les filets, trouvé des tortues, pêché les poissons, pêché les anguilles. On les a vus, comment ils comptabilisent tout ça. Toutes ces banques de données vont être très précieuses pour mieux comprendre comment fonctionne tout cet écosystème et comment mieux le protéger. C'est fou de se dire, moi je voulais devenir scientifique quand j'étais petit, je rêvais de faire ça, de travailler sur le terrain et d'étudier les animaux pour faire avancer la science parce que déjà ça te permet de travailler sur le terrain et quand tu es amoureux de la nature c'est parfait. Il y a beaucoup 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 de gens qui veulent faire ce métier-là et les places sont très chères. Si c'est votre passion, il faut se lancer à fond et s'accrocher longtemps. Je comprends les gens qui font ce choix. On essaie de profiter de notre dernière matinée pour voir de la bestiole. On est venu sur un spot que nous a conseillé une des scientifiques avec qui on a travaillé justement, Laetitia, pour essayer de voir du guépier qui est un des oiseaux d'Europe les plus canons. Et en Camargue c'est un peu son fief. Je n'ai jamais rien vu d'aussi mignon en Amazonie. C'est des petits lapins. Des petits lapins. Des petits lapins avec des plus petits lapins parce qu'il y a des bébés. Et ils sont tous en train de boum 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 boum. C'est Cui Cui qu'il faut dire. A priori t'as pas le droit de faire ça c'est ça ? Ouais ouais j'ai pas le droit du tout. Allez bonne chance ! Le Max Bird sauvage s'infiltre dans la savane. On ne le voit déjà plus. Il est si fort. Ça va ? Ouais cool c'est toi. On aperçoit un bout de ses fesses. Et puis... Plus rien. Je me suis donc approché des nids de guépiers. Et ils étaient là. On ne m'avait pas menti. Plein de guépiers multicolores. Tous ensemble. Alors très difficile à approcher évidemment. Il nidifie faut pas les déranger. Mais j'ai trouvé dans les fourrés deux autres photographes qui attendaient et qui m'ont prêté un filet de camouflage. Ce qui m'a permis de m'approcher un peu plus et de rester à l'affût. Et au bout d'un moment, pendant quelques minutes à peine, il y a un petit groupe de guépiers qui est venu sur les buts les plus proches. Le cœur s'est accéléré à 100 000 à l'heure. Ça a été un festival de couleurs, de flashs, de turquoise, de rouge. Ah ça a été dingue. Je suis ravi de pouvoir repartir de Camargue avec de tels clichés de cet oiseau que je chéris depuis si longtemps. Voilà ! Ça c'est le genre de bouquet final qui fait plaisir. Ça m'a réconcilié avec les régions tempérées. Ça me donne envie de trouver tous les oiseaux du coin, tous les oiseaux de France et de les prendre en photo. Même si bon, le guépier d'Europe, évidemment, il est magnifique, mais il y en a plein d'autres qui sont super canons, même des oiseaux plus discrets. Voilà ! Merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous a plu, de voir comment travaillent les scientifiques et de voir un petit peu les petits oiseaux de Camargue. S'il y en a parmi vous justement qui veulent en profiter, qui sont pas loin pour aller faire quelques photos dans le coin. N'hésitez pas, c'est vraiment un hotspot en France. On a la chance d'avoir ça en France, donc faut pas hésiter à aller faire un petit tour. On remercie chaleureusement le WWF France pour nous avoir permis de participer à cette mission. On vous invite à aller sur leur chaîne YouTube pour découvrir leur série WWF Immersion 360, avec un dispositif de réalité virtuelle ou même sans, hein, à la souris c'est déjà sympa. Vous pouvez vous immerger au milieu des tortues marines en Nouvelle-Calédonie, au milieu des guiffettes moustak à Cherine dans le centre de la France, ou encore en Méditerranée au milieu des cétacés, et bien sûr le quatrième épisode donc en Camargue, celui auquel Tom et moi avons participé. Et pour tous ceux qui veulent voir l'encyclospectacle sur scène, la tournée reprend dans toute la France et en Belgique, et bien sûr le 10 décembre au Casino de Paris. Ah, cuicui à tous ! ... Mais t'as cassé mon plan putain, t'es foutu ma gueule ! ...